Si vous souhaitez être à la une du meilleur de l'actualité camerounaise, alors vous êtes un bon endroit. Avec Cameroun TV, l'information de qualité vous y est proposée. Notre équipe d'experts politologues et analyses sportives vous remercie pour vous qui êtes toujours abonné et continuez à nous faire confiance. Bien sûr pour vous qui êtes nouveau, abonnez-vous tout en activant la cloche de notification pour rester toujours informé. Pédophilie, Samuel Etou tombe à son propre piège au Cameroun, une affaire peut en cacher une autre. C'est un scandale dont le président de la Fédération Camerounaise de Football Samuel Etou aurait bien voulu s'en passer. La Feu Cafou se trouve au cœur d'une affaire de pédophilie qui impliquerait d'imminents d'acteurs du football camerounais. Samuel Etou est cité dans ce nouveau scandale pour son silence, qui s'apparente à un soutien aux pratiques dénoncées. Cette nouvelle polémique aurait pu être évitée si la Fédération Camerounaise maîtrisait sa communication. En effet en voulant dénigrer le journaliste français Romain Molina, qui dénonçait des cas de raquettes dans la Tanière des Lyons, la Fédération Camerounaise de Football a ouvert sans le vouloir la voie à un scandale bien plus grand. Selon un professionnel de la communication qui requit l'anonymat, la Feu Cafou dans sa son communiquée aurait pu se contenter de prendre note des révélations du journaliste et promettre des enquêtes pour faire la lumière. Etou et ses collaborateurs ont péché en sortant du contexte pour tenter de remettre en cause la probité morale du journaliste. En effet, le communiqué de la Feu Cafou laissait croire que Romain Molina aurait tenté de faire chanter le président de la Feu Cafou. Pour se défendre, le journaliste a publié ses conversations avec Samuel Etou qui date de mars 2022. C'est là que les internautes apprennent que Samuel Etou a été mis au courant des activités d'un prédateur sexuel dans une académie de football à Bafoussam. Depuis, le président de la Fédération Camerounaise n'a rien fait pour élucider cette affaire et mettre hors état de nuire l'encadreur accusé. Si les faits étaient vérifiés point désormais en plus de l'affaire des raquettes chez les Lyons, Samuel Etou doit s'expliquer sur son silence face aux révélations de pédophilie au sein du football camerounais. L'équipe de communication de la Fédération Camerounaise de football montre ses limites, l'arrivée aux affaires de Samuel Etou. Ernest Obama, le porte-parole de Samuel Etou, brille plus dans les affaires de comérage, avec l'affaire Onana que dans la défense et la protection de l'image de son patron point des ramifications à la Focafout les autorités camerounaises en charge du football seraient bien au parfum des dérives sexuelles de certains encadrats. Le président de la Fédération Camerounaise de football reconnu pour son intolérance à ce genre de pratiques a surpris le journalisme par son inaction. En effet Samuel Etou est mis au courant des agissements de Candem Guy-Alain, dit Capello le fondateur de l'académie Capfou. Pire, les contacts du présumé prédateur sexuel au sein de la Focafout connaissent des promotions point après Zavou.